bonjour à tous et bien oui nous y sommes déjà c'est dans quelques jours l'épiphanie tout passe à une vitesse folle et je vous propose aujourd'hui de réaliser une galette au chocolat et à la noisette ou chocolat amande ça va être au choix elle est très gourmande on aime beaucoup à la maison j'espère que ça va aussi être le cas pour vous je vous laisse découvrir toutes les étapes en images et vous retrouvez les ingrédients juste en dessous dans la description alors évidemment qui dit galette dit pâte feuilletée comme vous le souhaitez soit une pâte feuilletée maison vous retrouvez celle que je préfère la meilleure pour moi c'est la pâte feuilletée inversée je vous la mets dans le petit qui apparaît ou alors vous pouvez utiliser une pâte feuilletée du commerce donc vous étalez deux pâte feuilletée vous mettez les deux pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier cuisson et direction le réfrigérateur donc évidemment il faut que vos pâtes soient un peu plus large que le disque ou le moule que vous allez utiliser je vérifie toujours si la taille est bonne avant de mettre mes pâte au frais et maintenant je réalise la garniture alors pour celle ci je fais fondre j'ai fait une moitié de chocolat au lait et une moitié de chocolat noir au micro-ondes par tranche de 30 secondes en mélangeant régulièrement pour éviter que le chocolat brûle ensuite je place dans un saladier du beurre qui doit être bien pommade donc bien mou sortez le bien avant s'il n'est pas assez mou placez-le vraiment quelques secondes au micro-ondes ensuite j'ajoute du sucre glace et je crème le tout à l'aide d'une maryse j'ajoute ensuite les oeufs alors il faut pour cette recette un oeuf entier et un jaune et je mélange à nouveau toujours à l'aide de la maryse je continue alors au choix soit avec de la poudre d'amandes moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui mais vous pouvez aussi faire la recette avec de la poudre de noisette c'est également très très bon chocolat noisette mais chocolat amandes c'est aussi délicieux je mélange à nouveau à l'aide de la maryse et quand mon mélange est homogène j'ajoute mon chocolat fondu et je mélange une dernière fois ma frangipane au chocolat ou plutôt ma crème d'amandes chocolat est prête je la mets de côté et je reprends ma pâte qui va me servir de fond de tarte donc je mets d'un moule pour éviter de trop déborder en fait avec la garniture comme ça ça me permet d'avoir vraiment un cercle bon c'est pas obligatoire j'étale bien et je n'oublie pas évidemment d'ajouter la fève à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau je badigeonne tout le contour de la galette ça va me permettre de bien souder mes deux pâtes entre elles donc je place ma deuxième pâte que je viens juste de sortir du réfrigérateur c'est plus facile si les pâtes sont bien froides pour faire le montage et ensuite je fais bien adhérer les bords donc il faut vraiment bien coller les deux pâtes sans trop appuyer pour pas écraser le feuilleté de la pâte mais il faut quand même que ça adhère bien pour éviter que la garniture déborde une sorte de la galette donc ensuite j'ai pris un cercle un peu plus grand parce qu'en fait j'ai été un peu trop gourmande et j'ai mis la garniture un peu trop sur les bords donc j'ai pris un cercle un peu plus gros et je découpe très délicatement les bords alors surtout ne jetez pas le restant de pâte feuilletée vous le mettez dans un sac congélation et vous pouvez très bien le réutiliser ça se congèle aussi très bien ensuite ce que je fais c'est que je retourne ma galette alors je vous l'avais déjà expliqué l'année passée en fait ça permet de faciliter le dessin lorsqu'on va dessiner sur celle-ci comme le dos est plus plat que le dessus en la retournant on va avoir vraiment plus de facilité à dessiner il ne faut pas non plus hésiter à enlever le surplus de farine et ensuite je badigeonne alors j'ai fait un mélange d'un oeuf entier avec un petit peu de lait et attention de ne pas déborder et de ne pas badigeonner sur le bord de la galette sinon le feuilletage ne va pas se faire et je réserve la galette 30 minutes au frais après les 30 minutes je badigeonne une nouvelle fois toujours pareil attention de ne pas mettre le mélange oeuf-lait sur les bords je crée un puits au milieu et ça va me permettre de dessiner et de prendre vraiment bien le centre de ma galette alors vous faites les dessins selon vos envies moi j'ai fait un dessin avec des feuilles j'aime beaucoup faire ce motif sur mes galettes chaque année après je vous dis c'est en fonction de vos envies et je m'aide d'un pic à brochettes je trouve ça super je dessine super bien avec mieux qu'avec un couteau et à chaque fois que je dessine j'enlève le surplus de l'oeuf à l'aide d'un essuie-tout et ça permet de ne pas avoir de petits dépôts sur le dessus donc quand j'ai bien dessiné ce qui est très important c'est de créer des petites cheminées dans la galette donc toujours à l'aide de mon pic à brochettes qui est en bois je vais créer des petites cheminées donc tout simplement des trous à l'intérieur de la galette un peu partout ça va permettre à la vapeur et à l'air de s'échapper et vous allez obtenir une très jolie galette et j'enfourne ma galette pour 45 minutes environ dans un four déjà préchauffé à 170-180 degrés en chaleur tourmente alors ça sent très très bon dans la cuisine la galette est super jolie je sens qu'on va se régaler donc après l'avoir sorti du four je la place de suite sur gris pour qu'elle refroidisse tranquillement la galette se déguste vous devez le savoir froide nous on l'aime beaucoup tiède vous voyez vous avez vraiment une belle garniture j'espère que la recette vous a plu si c'est le cas pensez à la partager pensez à la liker pensez à vous abonner si ce n'est pas fait à très vite pour une prochaine recette et je vous présente également mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année je vous souhaite